Bonjour à tous, c'est Adelana et aujourd'hui je voulais vous partager un aspect sur lequel je travaillais l'année dernière qui était de transiter ma vie pour être un peu plus minimaliste. Et après un bilan, je me rends compte que j'ai complètement échoué. La première, c'est tout simplement le confinement. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais c'est vrai que bien que je n'ai pas acheté autant de vêtements que je le voudrais, je me suis rabattue sur les cosmétiques. Car je voulais essayer de découvrir un peu ce qui était adapté à ma peau, ce qui était adapté à mes cheveux. Et je me suis retrouvée à tester des boxes mensuelles, comme la Beautiful Box, la Nuo Box. J'ai acheté énormément de matières premières, je dirais, sur des sites comme Aromazone. Et en général, quand on achète ce type de site, on se retrouve avec énormément de quantités qu'on n'utilise pas le mois suivant, voire les mois suivants. Et donc là, en toute honnêteté, là je me retrouve avec un carton de 10 kilos environ de cosmétiques que je vais utiliser, mais qui vont mettre au moins 2-3 ans à être utilisés. La deuxième chose, c'est les partenariats. Alors, il faut savoir que, moi je suis blogueuse, mais à côté de ça, j'ai un boulot à temps plein. Et les partenariats que j'ai aujourd'hui ne sont majoritairement pas rémunérés. Aujourd'hui, je ne me vois pas accepter un partenariat ou des marchés des marques en faisant tout gratuitement. Ce n'est pas possible. Le temps que j'investis dans chaque projet ne peut pas être juste gratuit. Du coup, il y aura des partenariats qui vont se faire avec des échanges de produits où je vais juste donner mon retour sur le produit ou faire un article, etc. Et finalement, ça correspond en fait à un produit en plus que je rajoute dans mon chez-moi. Et là, clairement, ça n'est pas du tout mon minimalisme. Et finalement, lorsque je reçois énormément de dotations de produits, c'est contre le mode de vie minimaliste étant donné que l'idée, c'est d'avoir le moins de choses possibles. Et en plus de ça, implicitement et indirectement, je pousse ma communauté à consommer. Donc, ma transition vers le minimaliste à travers ces partenariats ne fonctionne pas. Idéalement, il faudrait en fait que je reçoive des produits et leur leur rende et que je sois rémunérée financièrement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Bien entendu, il y a des choses que je vais garder. Il y a des choses qui vont être terminées, notamment les cosmétiques. Mais ça reste des objets, finalement, des produits que je cumule. Et finalement, dans la majorité des cas, on n'a pas besoin d'autant de produits pour avoir une peau plus belle, des cheveux plus beaux, etc. Donc ça, c'est une des choses. Maintenant, pour les mois à venir, je ne sais pas encore comment je vais faire pour transiter vers un minimaliste à 100%. Car je vais continuer à faire des partenariats. Pour les cosmétiques, je n'en achèterai plus. En tout cas, le moins possible. Tant donné que j'en ai assez. Mais je sais que là où je peux me rattraper, ça va être vraiment sur le côté zéro déchet, finalement. Parce qu'il y a énormément de choses que l'on va acheter, que je vais consommer, qui sont très intrinsèquement liées avec la nourriture. Et c'est ici, en fait, que je vais me retrouver à cumuler peut-être des choses dont je n'ai pas forcément besoin. Donc c'est vrai que le zéro déchet, finalement, va m'aider à atteindre ce mode de vie que j'aimerais minimaliste. La décoration aussi. C'est vrai que moi, je ne suis pas très friante des décorations. J'en achète très peu. Donc ce n'est pas quelque chose qui va changer pour autant. Mais c'est tout un mode de vie, en fait. Il y a cet aspect de minimalisme qu'on va moins consommer, qui est vrai, pour se retrouver avec le moins de choses possibles. Et cet aspect-là du minimalisme sur lequel je travaille, en lisant, en essayant de penser le moins possible à ce qui va m'arriver, à ce qui m'est arrivé, et me centrer sur maintenant. Et je pense que ça, c'est un aspect de minimalisme dont on ne parle pas forcément, mais qui fait partie, en fait, de ce mouvement que les gens, aujourd'hui, essaient d'intégrer dans leur quotidien. J'essaie d'être le plus transparent possible à chaque fois que j'entame une nouvelle action ou une nouvelle transition. Et c'est vrai que le minimalisme, pour le coup, c'est la transition qui est la plus difficile à adapter. car, en fait, je suis en conflit, tout simplement, avec mon boulot de blogueuse, de freelance. Et d'un côté, toutes mes envies qui n'ont pas lieu d'être, finalement. Donc, voilà, c'est quelque chose, en fait, où il faut réguler. La première, c'est la plus simple. Désabonnez-vous de toutes les newsletters des marques que vous avez suivies auparavant. Ça va vous aider à ne pas tomber dans le piège de la consommation. Faites le tri, faites-le souvent. Quand vous avez le temps, prenez le temps de juste faire le tri de ceux dont vous avez besoin, ceux dont vous n'avez pas besoin. Et essayez de voir, en fait, comment vous pouvez vous débarrasser, entre guillemets, de ce qui n'est pas utile. Et enfin, travail mental, à savoir, essayez, voilà, de prendre le temps. Et finalement, en tout cas, c'est ce qui marche pour moi. Quand on commence à prendre le temps de vivre le moment présent, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui deviennent inutiles et limite nuisibles pour notre santé mentale. Donc, c'est très simple. Pour moi, les réseaux sociaux, pendant les périodes de fêtes, j'ai dû me couper. Et quand je revenais de temps en temps dessus, voilà, j'étais pas bien. J'avais besoin de juste couper court à ces outils-là pour me concentrer sur moi. Essayez de faire des détox digitales, vous verrez, c'est assez efficace. Moi, ça m'aide énormément. Et ça va vous aider, vous forcer, en fait, à faire autre chose que de passer son temps sur des téléphones, à se comparer aux autres, à voir ce qu'on pourrait potentiellement acheter, etc., etc. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner à ma chaîne. Je débute encore sur YouTube. Et voilà pour moi. À très bientôt.